... Je vous remercie pour cette invitation. Je vais parler en français. Je m'excuse avec vous pour les bêtises que je vais dire, soit concernant les contenus, soit concernant la forme de mon discours. En tout cas, la thèse que je vais discuter, c'est la thèse que c'est bien d'avoir un standard de culpabilité criminelle, comme la certitude au-delà de tout doute raisonnable. C'est un standard qui est utilisé dans plusieurs pays, plusieurs systèmes juridiques utilisent ces standards aujourd'hui et les gens, normalement, pensent que c'est bien d'avoir ça. Donc, je vais discuter de cette forme de certitude et, si possible, la bonté de ces standards pour la justice criminelle. Et en particulier, je vais discuter des objections qui ont été faites, disons, contre ces standards par certains philosophes, en particulier par Larry Laudan, qui est un épistémologue américain, qui a critiqué l'usage de ces standards aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays qui l'utilisent. Je vais aussi chercher à donner une lecture pragmatiste du standard. Et je me demande si cette lecture pragmatiste du standard va sauver les standards lui-même des objections développées par Laudan et d'autres philosophes. Donc, certitude au-delà de tout doute raisonnable. Je vais partir par une considération très générale. On dit que c'est bien d'avoir ces standards parce que c'est un standard qui pose un niveau très haut de justification de l'accusation. Donc, dans un procès pénal, criminel, il faut avoir des preuves qui produisent une conviction des juges ou des jurés au-delà de tout doute raisonnable. Et ça, c'est bien, on dit, parce que c'est une garantie. C'est une garantie pour les individus, pour leur liberté. C'est une garantie contre le pouvoir étatique, disons, le pouvoir de l'État de punir les individus. Donc, c'est bien d'avoir ça. Mais, comme je vais dire, du point de vue philosophique, il y a des questions à discuter, sans doute. Je vais commencer par un peu, disons, des comparations juridiques. Je fais un peu des droits comparés ici. Je vais partir avec les cas français. Je ne suis pas français, mais je me permets de dire quelque chose sur votre système juridique concernant cet aspect. Donc, les codes des procédures pénales en France, à l'article 427, disent la chose suivante. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. Ça, c'est important. Et les juges décident d'après son intime conviction. C'est l'idée de l'intime conviction. C'est le standard français. Ce standard a une histoire assez importante. Je ne vais pas discuter cette histoire aujourd'hui, mais c'est un standard qui vient, disons, de la Révolution française et qui est utilisé aujourd'hui quand même. L'idée de l'intime conviction du juge ou du juré. Donc, si le juge ou le juré est convaincu dans son intime que l'accusé est coupable, il va condamner l'accusé. Sinon, il va quitter l'accusé. Mais, attention, ce n'est pas uniquement une question, disons, d'état mental ou d'état d'esprit, parce que la loi dit aussi que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves, que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Donc, oui, intime conviction du juge, mais intime conviction fondée sur des preuves. Normalement, ce sont des preuves empiriques, comme des témoignages ou des expériences scientifiques ou des objets matériels qui sont, disons, montrés au juge, qui, disons, constituent des preuves contre l'accusé, etc. Des preuves, donc, qui fondent l'intime conviction et des preuves qui sont présentes, disons, qui sont apportées au cours du procès, au cours des débats. Donc, le juge ne peut pas décider sur la base de quelques éléments qu'il a, disons, appris hors du procès. Il doit décider sur la base de ce qui est discuté dans le procès. Ce qui est apporté est contradictoirement discuté. C'est l'idée du contradictoire comme une garantie, à nouveau, pour, disons, pour l'accusé. La possibilité de discuter, d'interagir de cette façon, selon le contradictoire, avec l'accuse. Ça, c'est le standard français pour les juges. Et la même chose vaut pour la cour d'assises, qui est composée par des juges et des jurés. Et ça, c'est la chose la plus intéressante, je pense, pour notre sujet aujourd'hui. Parce qu'il y a un article du Code de procédure pénale, 353, qui concerne les procédés de la cour d'assises, et dit qu'avant que la cour se retire, les présidents de la cour en jugent, dans lecture de l'instruction suivante. Ça, c'est très intéressant. La loi ne demande, par contre, à chacun des juges et jurés, composant la cour d'assises, des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Donc, il ne faut pas dire pourquoi je me suis convaincu d'une certaine chose, par exemple, que l'accusé est coupable. Elle ne leur prescrit pas des règles. Donc, il n'y a pas de règles à suivre. Desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans les silences et les recueillements. Ça, c'est très beau. J'aime beaucoup. Les silences et les recueillements et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelles impressions ont faites sur leurs raisons les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Pas de débat, pas de discussion, d'argumentation parmi les jurés. Mais les silences et les recueillements, c'est un peu religieux, c'est quelque chose de ce type. Ou peut-être c'est cartésien, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas l'idée d'un débat parmi les jurés. On va discuter, on va faire du contradictoire parmi les jurés. Mais c'est quelque chose qui a à faire avec le silence, le recueillement et la conscience du juré. Mais pas, disons, en faisant abstraction des preuves. Ce n'est pas légitime qu'un juré dise « J'ai une intime conviction que le type est coupable, même s'il n'y a pas de preuves. » Ça, ce n'est pas légitime. Il doit avoir une intime connaissance basée, fondée sur les preuves. En fait, il doit voir quelle impression, en fait, sur la raison et peut-être aussi la conscience du juré, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. À nouveau, l'idée du contradictoire entre, disons, accusé et défense. Voilà. Et finalement, c'est la fin de l'article, la loi n'est leur fait que cette seule question aux jurés et juges aussi, qui renforment toute la mesure de leurs devoirs. Avez-vous une intime conviction ? Avez-vous une intime conviction ? Ça, c'est le standard. Une intime conviction fondée sur les preuves, rapportées, etc. Donc, l'idée, du point de vue juridique, c'est que, selon ce principe, les juges ou jouets décident librement. Il n'y a pas de règles qui, disons, qui déterminent, dans un certain sens, les résultats, disons, du procès. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de système de preuves légales. Donc, la décision va être libre selon les éléments des preuves qui sont présentés aux juges aujourd'hui. Les juges aujourd'hui n'est pas tenus par une preuve plutôt qu'une autre. C'est-à-dire, il n'est pas tenu par un témoignage ou une preuve scientifique plutôt que l'autre. Il n'y a pas de règles là-dessus. Et ça va... Ça, c'est important parce que c'est au contraire de ce qui arrivait avant la Révolution française, disons, dans les droits précédents. Il y avait un catalogue, disons, des moyens, des preuves et une détermination des valeurs de chaque type d'épreuve. Donc, s'il y avait un témoignage contre l'accusé, ça avait une valeur d'un certain type. S'il y avait un objet qui était trouvé dans la maison de l'accusé, ça avait une détermination de valeur. Et à la fin, le juge était quelqu'un qui devait faire une sorte de calcul arithmétique des valeurs des preuves et donc décidait après le calcul. Et le calcul était réglé par le droit. Donc, il y avait un système qui était appelé des preuves légales. Chaque type de preuve avait une valeur déterminée par la loi et le juge devait simplement, dans un certain sens, faire les calculs. Ce n'est pas le cas avec le système de l'intime conviction où la décision est libre. Il n'y a pas de système légal d'évaluation des preuves et de la détermination de la décision finale. Mais, comme je viens de dire, l'intime conviction doit être fondée sur les preuves. Pour vous donner un exemple, il y avait une règle très ancienne selon laquelle si deux témoins, indépendamment l'un d'un autre, témoignaient contre l'accusé, ça a été considéré comme suffisant pour condamner l'accusé. Ce n'est pas le cas avec ce système. C'est le juge ou le joueur qui doit évaluer les témoignages comme tout autre type de preuves et décider selon son intime conviction. avec des exceptions, il y a quelquefois des exceptions. Par exemple, il y a certains procès-verbaux dressés par les forces de l'ordre qui, dans un certain sens, déterminent un certain résultat. Mais, à part ces exceptions, qu'une preuve n'a qu'une preuve n'a pas une valeur plus importante qu'une autre. C'est le juge ou le joueur qui va déterminer ça. Critique de l'intime conviction, ça c'est la critique standard que vous trouvez aujourd'hui dans la littérature sur ces questions. C'est un critère subjectif. Certains disent que c'est purement subjectif. C'est un critère mentaliste, parce que l'idée de l'intime conviction fait référence à l'esprit des juges ou des jurés, mais pas aux preuves directement. Donc, c'est une question de l'état mental du décideur. Si c'est une forme de certitude, c'est uniquement une forme de certitude subjective. Donc, il n'y a pas de contrôle de la manière dont les juges ou jurés évaluent les preuves et décident les cas. Vous vous souvenez de la formule que je viens de lire. La loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la Cour des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles. Donc, il n'y a pas de contrôle de la manière dont les décideurs arrivent à leur détermination finale. Et, a fortiori, il n'y a pas d'évaluation épistémique. On ne sait pas pourquoi, finalement, les juges ou jurés ont décidé que l'accusé est considéré comme coupable. On ne sait pas. C'est uniquement quelque chose qui a à faire avec la conscience ou la raison des décideurs. Mais c'est un procès fondamentalement obscur. On ne sait pas, c'est une sorte de black box. On ne sait pas ce qui arrive dans la black box. Ça, c'est la critique. Je pense que ce n'est pas une critique entièrement charitable. parce que c'est vrai que le critère est subjectif et mentaliste d'un certain côté. Mais de l'autre côté, c'est, comme je viens de dire, un critère qui demande aux décideurs de former leurs intimes convictions sur la base des preuves. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas légitime de dire « je suis convaincu que le type est coupable même s'il n'y a pas de preuve parce que j'ai une intime conviction. » Ça, ce n'est pas légitime. On ne peut pas le faire. Donc, ce n'est pas uniquement une question mentale ou des sortitudes subjectives sans raison. En tout cas, pour ceux qui pensent que le critère de l'intime conviction n'est pas bon parce que ce n'est pas une forme de garantie, ce n'est pas une forme de protection de la liberté des individus, c'est mieux. Il vaut mieux d'utiliser les standards anglo-américains de la certitude au-delà de tout d'autres raisonnables. Ça, c'est les standards classiques typiques des pays anglo-saxons. Aussi, l'Italie, aussi le Chili et d'autres pays qui ne sont pas anglophones ont accepté ces standards aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays qui ont pris ces standards parce que l'idée de l'intime conviction n'est pas satisfaisante, c'est trop subjectif, etc. Donc, aujourd'hui, ces standards sont utilisés pas uniquement en Angleterre et aux Etats-Unis, mais aussi dans d'autres pays avec des traditions juridiques différentes. Ça, c'est les standards. Les standards ont une histoire assez intéressante. La formulation la plus claire du standard date du XVIIIe siècle en Angleterre. Ça vient de cette époque. L'idée, c'est que l'accusé pourrait être condamné seulement si la culpabilité a été prouvée au-delà des tout doutes raisonnables. Beyond the reasonable doubt, c'est la formule anglaise, ou BARD, c'est l'acronyme. Beyond the reasonable doubt. Donc, quand il y a un doute raisonnable quant à la culpabilité, il faut acquitter l'accusé, évidemment. Sinon, on peut les condamner. C'est intéressant de remarquer la raison historique du standard. Parce qu'aujourd'hui, on pense à ça comme une forme de protection des individus qui sont accusés d'un crime. Mais la raison historique est différente. C'est très intéressant. La raison historique est peut-être liée à une certaine forme de mentalité religieuse ou à certaines questions théologiques. L'idée, c'était de protéger la conscience et l'âme des jurés de la condamnation d'un innocent. Ça, c'était le problème. Parce que ce n'est pas bien de condamner un innocent, évidemment. Donc, les jurés qui avaient un esprit religieux étaient préoccupés par leur âme parce que condamner un innocent, c'est quelque chose de très grave. Donc, on dit, les historiens, qu'à l'époque, beaucoup de jurés avaient la tendance à acquitter les accusés, même s'il y avait des preuves, parce qu'ils pensaient je ne suis pas sûr que ce type finalement soit innocent. Donc, si je vais condamner quelqu'un qui est innocent, mon âme va être punie par Dieu. Donc, peut-être que c'est mieux d'acquitter ce type. Voilà. Donc, c'était pour protéger les jurés et sa conscience religieuse qui a été introduite, que cette règle a été, ce standard a été introduit. Donc, le standard disait tu peux être tranquille parce que s'il y a des preuves donc c'est pas raisonnable de penser que le type est innocent, tu peux le condamner. et si malheureusement en fait il était innocent et tu l'as condamné, ton âme va être sauvée quand même parce que tu as fait quelque chose qui était raisonnable, qui était de l'ordre de ce qui est raisonnable pour les êtres humains. Ça, c'est la raison historique du standard selon certains historiens. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui l'idée c'est de protéger les accusés et pas les jurés. Donc, il y a une raison qu'on peut qualifier comme éthico-politique, c'est l'idée de protéger la liberté des individus car il vaut mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent. Ça, c'est appelé souvent le Blackstone Racial. Dans un domaine comme celui du procès pénal ou criminel, les faux positifs sont pires que les faux négatifs, évidemment. Donc, c'est mieux d'acquitter un coupable que de condamner un innocent. Et ça, c'est la raison du standard, la protection des individus, de leur liberté contre le pouvoir étatique, etc. Le standard est un standard qui a été utilisé en Angleterre et il a été utilisé aussi aux États-Unis et en particulier en 1970. la Cour suprême des États-Unis a dit que la Constitution américaine exige les « reasonable doubt standards ». C'est quelque chose qui va être lit dans la Constitution. Même si la Constitution ne parle pas explicitement de ça, on peut lire la Constitution de façon à entendre la Constitution comme impliquant un standard pénal de ce type. C'est une interprétation qui a été critiquée, mais je ne vais pas rentrer dans cela. Chose intéressante, dans plusieurs États, le juge doit clarifier au juré le contenu de la formule. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un doute raisonnable ou d'avoir un doute qui est déraisonnable ? Parce que le juré parfois demande au juge « mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un doute de ce type, raisonnable ou déraisonnable ? » Et donc, le juge, dans certains États des États-Unis, doit donner des instructions au juré. Dans d'autres États, le juge ne doit pas. Le juge doit simplement dire au juré « ça, c'est le standard, donc vous allez décider selon votre, disons, rationalité, votre capacité de considérer les preuves, etc. Mais je ne vais pas donner des spécifications sur ce que ça veut dire d'avoir un doute raisonnable ou déraisonnable. » sur cette base, il y a une critique philosophique du standard de doute raisonnable qui a été, disons, développée par Larry Laudan aux États-Unis et en Europe aussi, par exemple, par Jordi Ferrer en Espagne, Michel Etarouf en Italie, parmi d'autres. Larry Laudan a dit la chose suivante. Le standard est subjectif, même si le standard a l'impression d'être, disons, une garantie pour l'accusé et une garantie plus importante, disons, que l'idée de l'intime conviction. Selon Larry Laudan, il est subjectif, il est épistiquement insuffisant, il dit qu'il est obscur, incohérent et confus. Donc, il n'y aurait pas de progrès de l'intime conviction ou d'outre raisonnable. et les manières de clarifier les standards ne sont pas satisfaisantes. L'analyse de Laudan porte sur les manières dont les juges ont cherché de clarifier les standards aux jurés dans les états qui permettent de faire ça. Vous avez ici les cinq manières principales avec lesquelles les juges ont cherché d'expliquer aux jurés ce que ça veut dire d'avoir un doute raisonnable ou d'être dans un état des doutes déraisonnables c'est-à-dire d'être dans un barde état. Les manières sont les suivantes. Un, barde comme sécurité à des cas aux décisions importantes qu'on prend dans la vie. Deux, absence de doute qui fait hésiter une personne prudente. Trois, firme conviction de culpabilité. Quatre, état des doutes déraisonnables. et cinq, haute probabilité de culpabilité. Ce sont les cinq manières principales selon Laudan de clarifier le contenu des standards beyond reasonable doubt. Je vais dire quelques mots là-dessous. Sur la cinquième manière, il y a un débat assez compliqué sur le probabilisme dans ce contexte. Il y a des gens qui pensent que les barres standards équivaudent à une probabilité de 0.90 ou plutôt 0.95 ou 99. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ajoute seulement que c'est très difficile de demander aux jurés de faire des calculs bayésiens ou des évaluations des probabilités de façon sophistiquée dans un contexte comme celui-ci. Donc, je pense que ça, ce n'est pas une manière satisfaisante de clarifier le contenu du standard. Si on utilise la manière quatre, on reste presque à une tautologie, je pense. L'idée d'être dans un bar d'état, beyond reasonable doubt, signifie être dans un état où le doute est déraisonnable. Oui, bien sûr, mais ça, ce n'est pas un gros procré du point de vue de la compréhension du standard. Trois, firme conviction de culpabilité. Laudan dit que ça, ce n'est pas pas de progrès par rapport à l'antique conviction. C'est juste l'idée subjective d'avoir une conviction que l'accusé est coupable. Mais pourquoi ? On ne sait pas. Les manières, une et deux, sont peut-être plus intéressantes du point de vue pragmatiste, parce que ce sont des manières de lier l'état mental ou la conviction ou la croyance d'où juge ou juré avec la dimension pratique, c'est-à-dire des actions qui pourraient être liées à la croyance ou l'état mental en question. En fait, si vous considérez ça, vous voyez qu'il y a quelque chose de pratique. La sécurité adécante aux décisions importantes dans la vie de quelqu'un ou l'absence de doute qui fait hésiter une personne prudente quand il doit agir d'une certaine manière. Donc, ça, c'est intéressant, je pense, parce que ça a affaire avec les pragmatistes, l'idée pragmatiste du lien entre croyance et action. Et donc, je vais brièvement commenter ces deux manières d'interpréter les standards de doute raisonnables. En principe, on sait que le doute exige des raisons. comme la croyance, comme la croyance exige des raisons. Ça, c'est l'idée de Peirce, ça, c'est l'idée de Wittgenstein, comme le lien Tiersen a bien montré. Donc, finalement, avoir un doute raisonnable, c'est avoir un doute qui a une raison et pour laquelle on peut expliciter une raison. Avoir un doute raisonnable, c'est avoir un doute qui n'a pas de raison. Ça, c'est vrai, mais à la fois c'est un peu tathologique, comme on vient de dire concernant la manière 4 de spécifier les standards. Donc, c'est vrai que la certitude au-delà de tout doute raisonnable, c'est la certitude caractérisée par le fait qu'il y a seulement des doutes déraisonnables, mais finalement, on veut savoir qu'est-ce qu'un doute déraisonnable. et je pense qu'il y a deux façons de réfléchir. On peut chercher à spécifier l'idée en travaillant sur les types de raisons épistémiques qui sont un jeu dans un contexte de ce type, ou bien chercher à introduire dans le discours aussi des considérations pratiques. Évidemment, la deuxième voie est la voie pragmatiste, et la voie où on cherche de lier les croyances des décideurs avec leur disposition à agir. L'une des façons de clarifier les standards est d'en donner une lecture pragmatiste qui rend compte non seulement des croyances du décideur, mais aussi des actions qu'il est prête à faire. C'est l'idée que Pascal Angers vient de discuter aussi, d'Alexandre Bain de Peus, que la croyance est une disposition d'agir, même s'il vaut mieux de dire que l'action est expliquée non seulement par les croyances, mais par la combination, la conjonction des croyances et des désirs. Ça, c'est l'idée pragmatiste de base. Et sur ça, je voudrais ajouter l'idée qu'il faut avoir des raisons pour avoir des croyances, parce qu'on vient de dire que la croyance, comme le doute, exige des raisons. Et la chose que je voudrais proposer, c'est qu'ici, on a affaire avec des raisons épistémiques, parce qu'on a affaire avec des preuves qui sont discutées, qui sont rapportées dans les débats contre l'accusé ou à sa défense. Donc, il y a des raisons épistémiques à un jeu ici, mais je pense que le niveau de la justification épistémique est déterminé selon l'enjeu pratique. Donc, il y a ce type de lien entre les deux choses. Le seuil de la justification épistémique est variable et cette variabilité est expliquée par la différence de l'enjeu. Par exemple, dans un procès civil, vous avez un standard de preuve qui est inférieur au celui du reasonable doubt. Vous avez l'idée de la preponderance of the evidence. C'est l'idée donc qu'en termes de probabilité, il suffit de prouver sa prétention au 51% des probabilités pour gagner. Ça, ce n'est pas le cas dans le procès pénal où, étant donné l'enjeu plus important, on requiert un niveau de justification plus important. Donc, le seuil pénal ou criminel est plus exigé si les conséquences sont plus importantes comme, en fait, il est le cas dans le procès pénal. De ce point de vue, peut-être on peut imaginer un concept de certitude pragmatiste comme le seuil des justifications épistémiques adéquatent à l'enjeu pratique. Donc, vous voyez que là, il y a les deux choses qui se lient. L'idée de la dimension cognitive ou épistémique et celles pratiques qui sont liées de cette façon. Mais, je dis aussi qu'il reste pas mal d'objections à propos de ces standards et de cette manière de concevoir l'idée du doute raisonnable. Par exemple, certaines objections qui ont été développées par Laudan à nouveau, l'idée que finalement le problème de la subjectivité n'est pas complètement résolu parce qu'il peut y avoir de la subjectivité concernant ce qui est ADK et la subjectivité des attitudes face au risque. À propos de la manière une des déterminés standards, on peut dire que souvent les décisions importantes dans la vie sont prises en condition d'incertitude. Ce n'est pas très informatif de dire que les barres standards et la sécurité adécates aux décisions importantes parce que souvent dans la vie on prend des décisions importantes avec des conditions d'incertitude. pour laudan ce n'est pas aussi très intéressant de dire que les barres est un état d'absence de doute qui fait hésiter une personne prudente parce que selon laudan la personne prudente a toujours quelques doutes. Donc finalement on n'est pas sûr sur le contenu du standard. On sait que c'est un standard très exigeant il requiert un niveau de justification épistémique assez haut mais c'est difficile de spécifier exactement son contenu. Je m'arrête ici. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada